allez je suis avec monsieur fort franck fort franck pour ses cinq tours en caillement sur le circuit du drive in center première fois sur le circuit franck oui oui d'accord ça dérange si on se tutoie ou non ? on se tutoie ou non ? super ! donc tu as fait le tour de reconnaissance le briefing ? oui c'était clair pour toi ? relativement clair mais là on passe de la partie théorie à la partie pratique voilà exactement donc tu vas voir c'est pas très compliqué toute façon moi je vais être là pour t'annoncer tout ce qui va se passer alors faut que tu regardes justement on parlait du regard tout ça oui t'inquiète pas on est là justement pour pour te guider un max pour que pour que le but ce serait qu'à la fin des cinq tours tu puisses vraiment commencer à bien te faire plaisir d'accord je pensais ensuite les rétroviseurs comme tu peux voir ils sont réglés pour moi si on vient se faire doubler je mettrai les warning et je demande d'adresser soit à gauche soit à droite d'accord c'est peut-être à ce moment là où je te tiendrai le volant comme on disait le regard c'est très important mais quand une lambo elle nous double on a tendance à la regarder et elle est dessus donc il n'y a que là où je te tiendrai un peu le volant sinon je te laisse la liberté totale ensuite les palettes tu as déjà utilisé pas du tout d'accord plus est-ce que tu joues un peu au jeu vidéo oui c'est comme si tu avais un R2 L2 tout simplement ok pour passer un rapport t'es pas obligé de retirer le pied du gaz tu peux rester gaz et faire une par une voilà tu veux essayer à l'arrêt tu vois c'est juste une pression vers toi oui pour être gradé même principe au moment du freinage on freine d'abord et ensuite on rétrograde voilà ok toujours une par une en même temps de faire une par une sinon ça fera de froid et puis voilà ok on est parti c'est et ben allez donc pied droit sur le frein tu vois le point rouge il est sur P donc pour parking même pied sur le frein voilà freine hop on est sur D et M pour manuel tu as un petit 1 qui s'est affiché donc là tu es en première tu as juste à passer sur l'accélérateur pour partir allez c'est parti allez hop la voie libre ok c'est bon voilà mais un coup de deuxième voilà t'es en deuxième ok tu vois c'est c'est simple tu vas voir plus on est une génération assez électronique donc généralement ça va c'est bien plus dur pour les personnes un peu plus anciennes allez tu peux accélérer reste bien le long de la ligne blanche jusqu'au double compte que je vais pas voir ce qui arrive tout de suite mais tu peux accélérer il n'y a pas de problème allez c'est parti donc léger frein ici au double compte ce qu'on vient de sortir des stands n'a pas pris trop de vitesse voilà vas-y accélère continue encore 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 tu viens à l'intérieur à l'extérieur ici et tu vas rester à gauche pour laisser passer donc la lamborghini la fameuse que je te disais tout à l'heure hop et on peut y aller c'est parti voilà on vient à l'extérieur mais tu tournes la tête pour revenir à l'intérieur très bien tu commences à accélérer progressivement de plus en plus faisiez un contenu encore encore tu peux y aller pas de souci voilà quatrième encore vas-y reste accéléré jusque dans la zone ici dans la zone léger frein et là tu reprends les gaz reprends l'accélérateur un gaz constant voilà tu l'accompagne encore encore jusqu'au double cône tu lâches pas voilà et freinage ici tu pourrais trouvera des deux fois je me suis trompé de ça arrive et tu commences à accélérer donc tu vois ici tu as le rapport engagé si jamais tu sais pas si si tu t'es trompé ou pas il reste bien à droite ici voilà et j'ai j'entends la tête on vient à l'intérieur on garde un gaz constant voilà on plonge à l'intérieur au point de corde et là tu commences déjà à regarder le double cône pour accélérer c'est parti vas-y 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 et freinage ici on rétrograde et on tourne la tête pour revenir à l'intérieur on va commencer à accélérer allez tu peux y aller vas-y 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 ici super et freinage voilà on tourne la tête bien à l'intérieur reste bien à droite tu vas voir ton point de braquage est juste ici voilà et on tourne la tête voilà et on commence à accélérer allez c'est parti vas-y encore encore en quatrième ici ça passe sur l'accélérateur tu peux y aller tu vois ça fait comme une ligne droite on va continuer à accélérer on vient à l'intérieur ici voilà freinage et tu rétrogrades on froid 2 fois et on reprend les gaz voilà pour l'accompagner très bien et on commence à faire accélérer en direction de ce cône super et tu viens à l'extérieur c'est super franchement tu as bien compris le principe de la trajectoire il faut que tu viens de me parler c'est très bien allez on continue ouais ça va ça t'aide bien allez vas-y encore 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 tu peux y aller ici léger frein hop à la fin on reprend les gaz tu gardes un gaz constant jusqu'au double cône voilà très bien et ici freinage voilà super tu rétrogrades encore et on plonge à l'intérieur et commence à accélérer jusqu'au double cône léger frein un peu à l'extérieur et tu replonges à l'intérieur pour te placer bien à droite voilà super léger frein ici on tourne la tête voilà reste à peu près milieu de piste ici pour venir chercher le suivant parfait et tu regardes déjà le double cône pour accélérer en cette direction vas-y hop léger frein et on plonge à l'intérieur encore là on commence à accélérer super et on va chercher le double cône c'est bien tu es très assidu sur sur la position des mains c'est très rare c'est pas évident c'est pas naturel c'est sûr mais et c'est rare que les gens y arrivent tout de suite toi tu te forces bien voilà reste accéléré encore vas-y vas-y hop on veut mettre un peu de l'essuie-glace reste accéléré cheveux double cône et freinage ici voilà super rétrograde encore et on reprend les gaz on va chercher ton concorde impeccable on commence à accélérer en cette direction à l'extérieur voilà tu commences à tourner la tête pour replonger tu gardes ton gaz constant là tu commences à en remettre de plus en plus voilà encore 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 voilà quatrième allez vas-y encore quatrième très bien léger frein on reprend les gaz filet de gaz filet 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 jusqu'au double cône et frein fort reste bien à droite et le fur et trop vrai encore une fois voilà super on plonge à l'intérieur et on réaccélère léger frein et on plonge à l'intérieur voilà nickel parfait 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 reste bien à droite léger frein point de corde milieu de piste point de corde suivant le double cône et on réaccélère voilà super allez frein on garde un peu de frein ça va t'aider à tourner voilà et on reprend les gaz voilà troisième avant le virage garde du gaz jusqu'au double cône je ne sais pas que la troisième attends seconde c'est pas grave allez plonge à l'intérieur c'est la fille qui m'a perturbé voilà et on tourne la tête voilà super allez on commence à accélérer et c'est parti vas-y pousse un peu voilà encore 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 4 on reste sur un filet de gaz voilà et on reste accéléré encore super jusqu'au double cône et frein ici voilà on est trop bas encore voilà très bien hop là on reprend les gaz on va chercher ici à l'intérieur extérieur on tourne la tête et les qu'on a passé celui-là on commence à accélérer pour l'accompagner super voilà on va chercher la zone de freinage et on reprend les gaz voilà gaz constant jusqu'au double cône ici freinage et un rétrograde on va garder un peu de frein pareil jusqu'à la corde et là on va accélérer vas-y léger frein et on reprend l'accélérateur tu gardes un filet de gaz tu gardes tu gardes tu gardes on se vient à droite léger frein point de corde milieu de piste on vient chercher le point de corde suivant et à ce point de corde on regarde déjà le double cône et on va accélérer vas-y accélère bon coup et frein on va garder nos pieds sur le frein et jusque le point de corde si tu peux et on reprend l'accélérateur super allez garde du gaz garde, garde, garde jusqu'au double cône tu gardes, tu gardes, tu gardes encore, encore, encore voilà et freinage impeccable tu viens de placer bien à droite et on tourne la tête allez super et là on commence à accélérer c'est parti c'est parti voilà on reste au gaz voilà on va chercher le double cône freinage et on le retrouve à deux fois super et on reprend l'accélérateur progressivement on va chercher celui-ci à l'extérieur et on tourne la tête on attend d'avoir passé ton point de corde et on commence à accélérer allez vas-y vas-y encore, encore, encore encore, encore quatrième super encore, cinquième allez léger frein ici voilà on reprend l'accélérateur filet, filet, filet et s'il vaut l'endroit, frein voilà super on garde un petit peu de frein et là tu reprends les gaz impeccable j'ai les freins on replonge on garde un gaz constant allez les freins la tête voilà et on va accélérer au double cône vas-y allez les freins voilà super on tourne la tête point de corde et on commence à accélérer allez vas-y encore, encore, encore jusqu'au double cône on va avoir terminé est-ce que tu veux faire des tours supplémentaires les tours sont à 49 euros ça tira allez super bon tu t'es fait plaisir ? ouais c'est génial en tout cas c'est très bien t'es assidu c'est un régal franchement c'est top on va se garer ouais ouais là-bas derrière le DR8 s'il te plaît je vais essayer oui t'inquiète pas donc t'as pas d'embrayage t'as juste à freiner si tu t'arrêtes s'il te plaît tu vois on prend ta GT3 ok très bien hop voilà merde plus t'inéra pas Dylan je peux qu'à freiner là ok très bien t'as juste à freiner tu gardes le pied sur le frein hop parking tu vas lâcher elle va redescendre un peu et elle va se caler tout à fait c'est génial alors c'est top hein même sous la pluie on peut quand même un peu rouler il n'y a pas trop de soucis c'est bien équilibré surtout le Porsche Cayman avec le moteur central arrière t'as vu c'est assez stable on sent même quand on donne un coup d'accélérateur on a pas l'impression oui pas comme sur les BMW tout ça qui ont tendance à vraiment partir tout de suite de l'arrière là on est vraiment équilibré c'est top c'est génial c'est régal et bien ravi que ça t'ait plu Franck merci au plaisir j'espère que si tu reviens il fera beau au moins j'ai eu la chance de conduire sous la pluie oui c'est vrai que c'est une expérience aussi à faire c'est sûr et bien écoute Franck merci c'est bien ça bon retour et bonne fin de week-end hop là je vais